Cher Léna, ici Léna, mais 10 ans en arrière. Je ressentais le besoin d'écrire une lettre, à réouvrir et à lire dans 10 ans. Alors oui, le papier et les feuilles c'est pas ton truc. Du coup je suis le fait de la seule façon que je sais réellement bien faire, c'est-à-dire en vidéo. Je me demande d'ailleurs sur quel support tu regardes cette vidéo en 2029. L'iPhone 72 peut-être ? Bon, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de te parler avant, cher Léna du futur. Mais je viens de passer une étape de ma vie où j'ai fait face à des sentiments que je ne gérais plus, tout simplement. Tu vois, il fallait que je prenne le temps, le temps de me poser pour écrire et de décrire mes mots. Et surtout qu'on puisse se poser à toutes les deux pour comprendre, pour qu'on puisse avancer. Mais surtout pour que dans 10 ans, cher Léna du futur, tu ne sois plus jamais dans cette situation. T'as compris ? Situation, Léna, situation. Ça va, je peux rigoler sur mes lettres, de toute façon c'est moi qui décide sur ma chaîne YouTube. Tout a commencé avec une simple rupture amoureuse qui je pensais de base être saine. Mon chéri et moi, on s'est séparées. Et surtout que là, on était vraiment sur une rupture saine. Et puis les secrets sont remontés à la surface. Parce que comme on le dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité les escaliers. Mais elle finit toujours par arriver. Et c'est à l'autre bout du monde que la vérité est arrivée à mon étage, à toquer à ma porte. Fascinable. Et de toute façon, tu me dirais un mensonge, c'est pas grand chose. On y fait tous face au moins une fois dans notre vie. Mais je crois qu'on vit tous le mensonge différemment. Certains pardonnent, s'énervent, se brisent. Certains sont indifférents. Et c'est ici que tu t'es perdue ma petite Léna. Je ressentais tellement de choses. J'avais juste envie de... Tout ça en même temps. Et au final, j'étais juste vide. Je suis d'abord passée par la colère folle. J'espère que dans 10 ans, tu tourneras 7 fois ta langue dans ta bouche avant de hurler. Sans penser aux conséquences. Parce que les conséquences, il y en a eu à ça. Tout le monde avait son mot à dire. Quelle ironie pour une relation qui n'avait jamais été mise sous la lumière. C'est à cause de toutes ces opinions que je passais à l'étape facile. La comparaison. C'est trop bête. Parce que la confiance personnelle, c'est très dur à obtenir. Et c'est très simple de tout enlever. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ma vraie richesse. Mes amis. D'ailleurs, je serais ravie de savoir que je suis enlouée de toutes ces personnes. en 10 ans. Tu vas arse d'un. Wow, regardez. Les souvenirs. J'espère que tu seras toujours en contact avec eux. Et si ce n'est pas le cas, n'oublie pas qu'ils étaient présents pour toi il y a 10 ans. Alors, envoie-leur un petit SMS ou un robot. Je ne sais pas ce qui se passera en 2029, ma grande. Mais pense à eux un petit peu. Bien que j'étais entourée de toutes ces personnes formidables qui ont tout fait pour essayer de me rappeler ma valeur. Seule la tristesse et le dégoût de moi-même sans rester les pensées sur lesquelles je me couchais. C'est juste tout ce qui est venu après. C'est ma tête qui travaille trop. Et moi, mon plus gros problème, c'est moi-même. C'est vraiment genre, je peux m'infliger. Je suis extrêmement dure avec moi-même. Et là, il faut juste que j'ouvre mon cœur à moi. Ok, c'est bon, arrête de faire la victime. Là, tu vas prendre la vraie leçon. C'est là où Léna, je veux que dans 10 ans, tu te rappelles que la relation que tu entretiens avec toi-même donne le ton sur toutes celles que tu as avec les autres. Et avant de chercher l'amour des autres, apprends à t'aimer toi. Apprends à aimer ton physique. Arrête d'être feignante. Prends soin de toi, de tes cheveux, de ta peau, ma puce, de ton corps, mais surtout, surtout, de ta santé mentale. Et c'est là où j'ai reçu le coup de massue qui m'amène à t'écrire aujourd'hui. Toi qui avais déjà du mal à recevoir l'amour, c'était encore plus dur de gérer toute cette haine. Du coup, comme à ton habitude, idiote que tu es, t'as fait que bosser. Shooting, réunion, interview, mais bon, ça crève l'écran que t'en as marre et que tu veux juste être loin de tout ça. Donc j'espère que dans 10 ans, tu feras plus jamais semblant d'aller bien. Dans cette industrie où tous les mots glamour et fabuleux semblent guérir tes problèmes, les managers, l'argent, les soirées VIP, les défis, t'as vu des gens se perdre dans ce métier et je veux pas que ça t'arrive. C'était pas ça pour toi ton remède. Le remède, c'est le temps. Alors, tu as enfin compris qu'il fallait que tu prennes juste le temps. Le temps de retrouver tes amis. Le temps de te faire des nouveaux amis. Mais c'est dégueu. Mais t'as le goût de plantes. Mais on est d'accord. On dirait que, tu sais, quand t'es tombé dans l'herbe et que t'en as un petit peu avalé, c'est ça. Le temps de te faire plaisir. Chaussures, chaussures. Zatant, Zatant, Zatant. Waouh, des chaussures à plus. Bam ! J'ai marché sur tous les haters avec mes dollars au pied. Bonjour, allo, est-ce que j'ai votre temps ? Non, désolé, des chaussures galactiques. Maman ? Viens voir les chaussures que j'ai achetées. Tiens. Trop belle. C'est pas de l'art, c'est bien. Voilà. Voilà. Le temps de te poser et surtout le temps de rire. Comme l'a dit la grande philosophe Karine Marchand, j'adore rire. Mais pas n'importe quel jour parce qu'aujourd'hui je vais me marier. Brrr. Et j'espère que dans 10 ans, tu prendras toujours le temps de rire. Toi qui a eu une période difficile, toi qui a eu le cœur brisé, ta confiance personnelle piétinée, toi qui te sens invisible, toi qui ne sais pas combien de temps tu vas pouvoir tenir avant d'exploser, toi qui revendoue toutes tes relations, toi qui te sens vidé, cette lettre est pour toi. Tu as le temps, de meilleures choses arrivent pour toi. Des gens continueront de te mentir, de t'utiliser, mais ne les laisse pas autant t'atteindre que t'as été atteinte ces dernières semaines. J'espère que dans 10 ans, tu continueras d'avoir envie d'apprendre et de grandir. J'espère que tu n'as jamais arrêté d'essayer d'être une meilleure personne de toi-même. Et j'espère surtout que tu continues d'aider les gens autour de toi à être la meilleure personne de toi-même. J'espère que tu arrives toujours autant et que le plaisir de découvrir des nouveaux horizons ne s'efface pas. J'espère que tu restes curieuse. J'espère que tu te sens libre et que tu dépends que de toi-même. J'espère que tu vas arrêter de vouloir plaire à tout le monde. J'espère que tout ce que je suis en train de créer te rendra heureuse et fière 10 ans plus tard et que mes efforts et que mon travail seront assez financièrement bénéfiques pour ta famille, pour que tu puisses un peu ralentir ton rythme et profiter de cette famille, de tes enfants et de tes amis. Je ne veux pas oublier comment je me suis sentie ces dernières semaines et je ne veux pas que tu oublies non plus. Je t'écris aujourd'hui en me sentant heureuse et je veux que dans 10 ans tu sois encore heureuse. N'oublie pas toutes les étapes et tous les outils que tu possèdes pour arriver au bonheur et même quand il y a la pression que tu ne pourras jamais te relever. On se voit dans 10 ans. Pour l'instant, je ferme cette vidéo et je te laisse la regarder en 2029 ma grande. Bisous ! Je ne suis pas psychologue, je suis vraiment juste une petite youtubeuse de merde mais j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette lettre et certes, moi je la partage aux yeux de tous parce que j'en ai fait mon métier et que je suis assez à l'aise avec ça mais je vous invite aussi à faire cette petite lettre si vous avez besoin de parler à quelqu'un, on peut vous écrire à vous-même puisque comme c'est toi qui écris la lettre et que c'est toi qui va la lire, tu peux dire vraiment tout ce que tu veux. Si vous vous sentez prêt aussi à la partager, faites-le avec ce petit hashtag dans 10 ans de challenge comme ça moi je pourrais les voir. et sinon gardez-la pour vous parce que j'ai pris un fort plaisir et ça m'a fait beaucoup bien bizarrement alors que c'est juste une lettre pour moi. Bisous les gars !